Est-ce que Claire Lamarche est dehors la caméra? Personne ne nous a averti. On a vu les rideaux? On a retrouvé vos parents. Levez-vous! Hé, ben, bonsoir, mes amis. Rejoins SwipeRite. Ben oui. Certain. On va en retrouver un fausse cuit? Oui. Si tu rejoins Ben. Écoute, tu remets une proche. Ça, c'est dans les termes. C'est dans le contrat. Ouais. Cool. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, c'est ça. Tu vas être, t'sais, fullscreen, à cheval de nez, on ne regarde pas la bride, là. Ça, c'est une expression que j'adore. C'est le beurre, pis l'argent du beurre. Ouais. Et tu as SwipeRite. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve. Gab étant le beurre, moi étant l'argent du beurre. Ouais, c'est ça. Écoute. Two peas in a pod. Hein? C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hé, comment ça va, messieurs? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Maintenant qu'on a réglé nos petits problèmes techniques, ça va encore mieux. Ben oui, pis en plus, ça n'a pas duré trop longtemps, là. Non, ça n'a pas été longtemps. Ah non, mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. Il faut faire avec. Tu sais, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le trajet. Voilà. Un autre beau problème, comme ça. Voilà. Je pense que c'est Michael Jackson qui a dit ça. Ah, 2014. Quelque chose de même, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ok, j'aurais aimé ça qu'ils me le disent à moi, me regardant dans la ligne. C'est lui, le petit Jérémy, là. Même combat, même combat. Même combat. C'est ça. À peu près. Il danse pareil. Ben oui. Oui, oui, oui. Pis les deux, ils aiment les petits gars, fait que c'est correct. Ben c'est correct, c'est correct. Ben y'en a un que c'est correct parce que... Ben, ben ouais. Attends, attends, là. L'autre, c'est pas correct, là. On va peut-être... Ouais, je sais pas si je me suis bien exprimé, ça serait bizarre dans mes oreilles. Je pense qu'il y a tout qui est dans la différence. Ben c'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire. Mais c'est comme ça, ça a mal sorti. C'est pas grave. Non, non, c'est correct. C'est pas grave. Ben non. Ben oui, fait que là, j'ai la chance de m'entretenir avec Swipe Right. Yes. Mais vous êtes qui, vous? Hein? Pourquoi? On est qui, nous? Sam. Ben moi, moi c'est Sam. Ouais, Sam. Et Gabrimiel. Gabrimiel, c'est ça? Ouais, c'est Gabrimiel Carbos. Oh mon Dieu. Comme le poisson qui joue la clarinette dans Bob l'Éponge. Carlo. Ouais, exact. Ça se peut, ça se peut, ça se peut, ouais. Un des nombreux parallèles que je peux faire entre ma vie et Bob l'Éponge. Ouais, il y en a beaucoup. Ben écoute, ça se met bien dans un CV, ça. Ça, c'est... Ben, c'est comme ça que je me suis fait engager à tous mes derniers emplois. Ah, c'est cool. Capable de vivre sous la mer. C'est un beau skill. C'est quand même un très beau skill. Ouais. Il y en a qui privilégient le travail d'équipe. Moi, c'est, je ne reste pas sous l'eau. Ben, tu sais, comme je disais plus tôt, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est là que l'expression prend tout son sens. Wow. Ouais. Ça fait que ça met du sens. Ben oui, fait que Swipe Right de Québec, un nouveau band. Yep. Ben, on a commencé, c'est sûr, on a commencé en février dernier à jouer du pop-punk ensemble. Ouais. Ça fait comme un an de ça, à peu près? À peu près, ouais. OK. On a sorti notre premier stock en fin mai 2022. Ouais, fin mai 2022, on a sorti notre premier single. OK. Puis vous êtes deux dans le band. Ouais. Ouais, on était tanné d'avoir des bands à genre 4-5 personnes. Il faut décider à 5 qu'est-ce qu'on veut faire. À 2, c'est bien plus simple. Ah, c'est tellement pas compliqué. Tu sais, je veux dire, juste pour enregistrer, jammer n'importe quoi, j'ai juste à texter une personne. Gav a juste à texter une personne. Prendre des décisions, faire des posts, n'importe quoi. Il n'y a pas de consultation. C'est ça. C'est un couple. Ah, OK. Bon, il est comme un vieux couple. Comme un vieux couple de totalitaristes qui imposent sa volonté aux autres. C'est de rette ça. Exactement. Wow. OK, OK, OK. Puis, mais comment vous faites? Parce que, tu sais, quand on vous écoute, il y a plus que deux instruments. C'est quoi la dynamique? Juste, moi, je suis curieux de voir comment vous composez et comment vous jammer à deux. Ben, disons, comment que ça marche d'habitude, c'est, j'arrive, ben, j'arrive, mettons, avec une toune que j'ai composée, mettons, acoustique. Puis là, je la montre à Sam. Puis je dis, hey, ça serait quand même cool de faire ça. Puis là, Sam, il pense à, ben, à deux, on pense à, mettons, une structure plus en full-down. Puis là, on fait la toune vraiment, genre, straight pipe, là, d'une shot. On fait une chip track, peu, qu'on appelle. On la compose de A à Z. Puis, après ça, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette toune-là? Genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut amener cette toune-là? C'est tout le temps, c'est tout le temps Gab qui arrive avec un refrain, dans le fond. Ouais, c'est, je suis bon pour des refrains, je suis à chier pour tout le reste. Ben, moi aussi. Fait que nos refrains sont bons, le reste des tounes, on le sait pas. Non, mais un refrain, c'est quand même super important dans une toune. Surtout dans, t'sais, pour les écouter vos tounes, évidemment. Puis, t'sais, les refrains sont catchy, sont accrocheurs, c'est cool. Fait que pour là-dessus, là-dessus, chapeau Gab, tu le fais bien. Merci. Mais c'est qui qui joue du drum? Ben, mettons, entre guillemets, c'est moi. OK, entre guillemets, c'est toi. Le studio, comment qu'on procède, nous, là, on jamme pas, en fait. OK. T'sais, vraiment, Gab, il arrive avec des riffs, avec des fois des tounes complètes. Des fois, moi, j'arrive avec des idées, c'est un peu plus rare. Parce qu'on travaille nos idées vraiment ensemble, en studio, le studio étant moi. OK, merci. Fait qu'on enregistre à mesure. On fait notre production à mesure, nous autres-mêmes, de A à Z. C'est moi qui mixe, c'est moi qui master. Puis, tu sais, là, souvent, c'est Gab qui arrive avec un riff, souvent, qui compose sa guitare acoustique. Parce que Gab, c'est un ex-chansonnier et non un ex-détenu, à défaut. Ça aurait pu être les deux, mais... On me confond souvent comme un ex-détenu, aussi. C'est la moustache. C'est ça, c'est... Moi, je pense que c'est la moustache. C'est juste la moustache, c'est ça. Les moustachus, souvent, là... Oui, c'est ça. Ils se font reprocher d'être allant en prison. Voilà. Mais c'est ça, tu sais, on voit où est-ce qu'on peut apporter la toune ensemble. OK. C'est moi, on programme les drums, en fait. OK. Moi, je suis... À la base, j'étais drummer qui est viré bassiste. Fait que je programme qu'est-ce que moi, je ferais si j'étais le drummer du bandit. OK, ouais, parce que c'est deux instruments, tu sais, qui vont se matcher quand on... Oui, exactement, mais même plus loin que ça, si c'était moi, le drummer de SwipeRite, puis que j'étais en train d'enregistrer le drum avec des mics, avec des baguettes dans les mains, qu'est-ce que je ferais? OK. Puis là, c'est ça que je vais programmer avec le plus... C'est humaniser le plus possible, je veux dire, les vélocités pour que ça sonne comme si c'était le plus naturel possible, si on veut. Puis après ça, je le mixe comme un vrai drum, puis on essaye que ça ne paraisse pas trop. Fait que c'est vraiment comme du do-it-yourself, mais vraiment au goût du jour, avec la technologie qui est à portée de même, je veux dire, qui existe en ce moment, parce que les années 80, vous n'auriez pas pu faire ça... Exactement. Non, non, pas en tout, pas en tout. On y sent le DIY, là. C'est ça, ouais. C'est cool, mais... On aurait rushé les années 80. Non, mais je trouve ça vraiment... Parce que tu sais, le côté DIY est toujours très, très cool. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis de le voir là-même avec l'aspect vraiment d'utiliser la technologie, puis amener ça de même, c'est hot. Bravo, c'est cool. Mais... Pour faire des shows... Ben, pour faire des shows, c'est plus compliqué. Ouais. Est-ce que tu es dans vos projets, en êtes-vous déjà fait? Ben là, on a quelques shows de prévus, là. On en a un, ben justement, à Québec, on s'est comme autoproduit une Imo Night, un petit peu comme les Imo Night Montréal, mais à Québec, avec un autre Ben, un de nos Ben amis, disons, là, Six Years No Sleep. On s'est dit qu'on allait starter une espèce de culture un petit peu plus Imo, parce que la scène pop-punk à Québec, je te dirais que c'est assez... On est sept, on est sept. On est sept personnes. OK, quand même. Ouais, pourtant, moi, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite recrudescence, peut-être plus dans la région Montréal. Ah, mais c'est... Ben, je pense qu'à Montréal, c'est ça, justement, là, c'est plus... Ça repart un petit peu plus avec des bands comme, ben, Story on Talk, le soir de Montréal, Sucker Punch, des choses comme ça. Mais à Québec, t'sais, on a un petit peu les Gaulois, là. Ouais, mais pourtant, je veux dire, t'sais, il y a des routes, il y a l'électricité à Québec, là. Il y a le tramway bientôt qui va nous aider à être un band de pop-punk. On a l'électricité, puis l'eau, le feu. Le feu. Internet. Vous avez un beau mur de bois qui a un petit divan avec des petits orlements. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Un petit sculpteur à la main, je pense, en plus. Ben oui, dans le fond, t'sais, on a plusieurs amis dans des bands différents qui acceptent de fill-in pour être des musiciens de session pour nos lives, là. Ah, ben, c'est ça. Fait que, mettons, justement, notre show qu'on a organisé en mars, ben, on a comme trois amis qui viennent pallier, là, t'sais, guitaristes. Deux guitaristes, puis un drummer. Sam va faire la veille, je vais chanter, évidemment. Fait que, t'sais, on arrive à s'arranger comme ça. Ah, ben, je trouve ça vraiment hot, parce que je me dis, t'sais, exemple, vous avez des chums, justement, qui sont dans un band, puis une fois, de temps en temps, « Eh, ben oui, je vais faire un choix avec eux autres, t'sais, c'est peut-être moins l'obligation pour eux autres, puis en même temps, t'sais, c'est cool de dire, « Hey, je vais aller jouer. » Ouais, je trouve ça vraiment hot. Ouais, beau projet. Ça, t'sais, puis on a comme plusieurs, on a une bonne batch d'amis, t'sais, qui sont willing à faire ça, justement. Fait que, t'sais, mettons, le guitariste peut pas telle date, mais on a comme deux autres guitaristes qui peuvent le remplacer, t'sais, sans vouloir les hiérarchiser, t'sais. On a tout le temps quelqu'un pour remplacer la personne qui est pas disponible, t'sais. Non, c'est cool. Heureusement, on est bien entouré comme ça. Ouais, ben, t'sais, on a comme trois drummers et dix guitaristes, là. Ouais, c'est ça. C'est hot, puis le plus dur à trouver, c'est le bassiste, mais vous en avez un. C'est ça, puis on l'a. Ben, c'est ça, c'est ça. On brasse une track, ça, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est hot, puis si on parle un peu, votre background, parce que je sais que Sam, toi, t'enregistres des sons. L'occasion, des fois, ça bug, puis ça griche, quand tu enregistres des sons, par exemple, mais pas tout le temps. Je pense que ton talent de producer a vraiment chêné ce soir-là, quand on a essayé pendant comme 45 minutes. C'est quand ça va mal que je t'encontre, c'est talent, mais je t'étais chez la peine, il y a un bug, puis des fois, c'est une niaiserie, puis des fois, c'est compliqué, mais tu as réussi à l'arranger, ça fait que c'est tout ce qui compte. Ben oui, c'est ça. Mais j'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Ben, c'est pas grave, ça, tu as réussi. Ben, tu sais, moi, je suis un studio engineer, je suis pas un live engineer. C'est ça, exactement. Je voudrais appeler le mic, mais il est sur un... Un environnement contrôlé, une petite cage, là, ça va bien. Ouais, ouais, ouais. Il faut que les chats soient pas trop loin, sinon... Ah, ben oui, la zoothérapie. C'est pour ça qu'on a toujours deux chats sur le stage, quand on joue. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. Non, pour vrai? Un enfant. Non, mais ça aurait pu arriver! Tu sais, mais moi, je suis une niaise des deux chats. Non, mais pour vrai, pourquoi pas? Ça pourrait être ça, notre affaire, genre. Hé, oui, c'est ça, notre... As-tu vu le Ben qu'il y a deux chats sur la scène? T'as qui le beau? Hé, mais pour un peu un petit animaux. Ça fait pas c'est qui, mais il y a juste deux chats. Non, non, mais ils peuvent être bien traités, même sur un stage, j'imagine. Il y aurait peut-être une légère logistique à travailler, mais quand même, il y a quelque chose. Ouais. Pas fou, ça. Avant Swipe Right, si on va parler de vous en dehors de Swipe Right, tu sais, quand vous êtes pas dedans, Swipe Right. Fait que toi, Sam, t'es ça, t'es ingénieur de son, en régime producteur, est-ce que c'est quoi le bon terme? Parle-moi de toi. Tu sais, moi, dans la vie, je fais beaucoup de musique, mais je livre des colis pour gagner ma vie. Des colis Amazon, des compagnies. Pour vrai? Quand j'arrive chez nous le soir, ouais. Quand j'arrive chez nous le soir, c'est là que je vis. C'est là que j'ai mon petit studio. Moi, je fais des, je fais des gigs de, je me fais régaler par des bandes par là pour enrichir la base sur leurs albums. Moi, j'ai trois bandes dont je fais partie. Fait que je me tiens beaucoup occupé. J'étais un peu, j'étais un peu workaholic. Je ne te dirais pas que je suis un ingénieur de son parce que la guilde des ingénieurs va comme me faire, ils vont me faire arrêter, je pense. Tu n'as pas ta bague. Ben, c'est ça, c'est qu'en anglais, ils disent sound engineer, mais tu ne peux pas traduire ça en français parce qu'ils capotent. Ça, c'est un autre combat. Mais je commence tranquillement à produire des bandes. D'ailleurs, j'ai enregistré, Gab parlait de Six Years No Sleep. Tantôt, j'ai enregistré leur prochain single qui sort. C'est quand, non, qui sort? Le 10. Le 10 février, la toune est vraiment super bonne. La toune est super bonne, les gars, ils écrivent super bien. Je le recommande à tous les potentiels auditeurs qui aiment le pop-punk. Mais c'est ça, j'enregistre des petits bandes par-ci par-là, surtout Swipe Right, surtout des démos, de la bass. Moi, je viens d'un milieu vraiment très métal, je te dirais. Ben, oui, j'ai écouté un de tes autres projets qui sonnent très métal, justement. J'ai oublié le nom, mais c'est une fille qui chante, je pense. Ça doit être Six Sense. Oui, c'est Six Sense, oui. Oui, ben ça, c'est, je te dirais pas mal mon autre projet que je me concentre beaucoup dessus. On est basé en Arizona, à cette heure, c'est tough. Qu'est-ce que t'es international? International Star. Oui, tellement international que j'ai joué dans le légendaire groupe de rock progressif, Sapien Erreur. J'ai été basé à New Delhi, en Inde. Ça, j'ai baigné Sam avec ça, parce que c'est déjà fait engageux, justement, comme musicien de session, pour enregistrer un album. C'est pas une blague, c'est même pas une blague. C'est le level le plus fuck-all au monde, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais comment est-ce qu'ils en sont venus à toi, à partir de New Delhi, pour... Ben, comme ils ont stumbled sur mon Instagram, ils ont fait comme, « Hey, on te trouve super bon, on aimerait ce que tu fais, on aimerait que tu joues sur notre album, je leur ai donné mon prix, ils ont dit, « Ok, ils m'ont fait un virement à Paypal, ils m'ont envoyé une toune. » C'est débile, j'aime ça. Mais c'est vrai, mais t'sais... J'aimerais ça que t'écoutes du Sapien Erreur, tantôt, s'il te plaît. On va écouter ça, on va prendre ça en note, là, pour voir faire le jeu, mais t'sais, c'est quand même très cool. Quand est-ce que tu te lèves un matin et tu dis, « Hey, il me semble que je file pour qu'un band de New Delhi m'écrive. » Non, on fait bien des blagues avec ça, mais c'est super le fun. J'étais super content de faire ça. Mais t'sais, en même temps, ça paye les comptes, pis c'est avec la musique, fait que c'est hot, t'sais, pourquoi pas. Oui, exact, exact, exact. Ah, ben c'est très cool. Pis vous, M. Gabriel, vous êtes qui, vous, dans la vie? Ben, pour vrai, je t'appelle dans le même pour toujours. Ah oui, s'il te plaît. Ben, dans la vie de tous les jours, je suis travailleur social. OK. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, ben oui. Mais j'ai pas pris une note. J'ai travaillé, t'sais, j'ai travaillé à DPJ, là, en ce moment, je travaille à l'hôpital, fait que j'ai fait des milieux quand même difficiles. Pis sinon, là, au niveau musical, ben, moi, j'ai une Grumbay, dans le fond, là. Fait qu'à Grumbay, on avait des petits bands de chansonniers. Je faisais, c'est ça, des geeks de chansonniers. J'ai eu des bands de métal, t'sais, mais il y a rien que sorti qui était super, là, t'sais, intéressant, là. Mais j'ai fait comme... J'ai appris à chanter avec mes geeks de chansonniers, dans le fond. OK. J'ai fait ça jusqu'à temps que, pratiquement, que je rencontre Sam, là. J'en fais presque plus depuis qu'on se connaît, là. Mais avant ça, là, t'sais, j'avais... On se faisait engager pour toutes sortes d'événements. Pis, t'sais, c'est comme ça que j'ai appris à chanter et de la goutte en même temps, là, t'sais. Pis à être devant un public, aussi. Pis à être devant un public, pis à avoir une espèce de... C'est pas un personnage, mais un petit peu, là, t'sais, avoir ton... Ben, être un front... Être un bon frontman, c'est super important. C'est ça, parce que veux, veux pas, les geeks de chansonniers, c'est comme les pires geeks, là. T'sais souvent avec des crowds qui sont sous l'influence d'alcool, très avancées, là, t'sais. T'sais, 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 t'as une madame qui monte sur la scène pour dire, « Elle joue du Shianna Twain, là, sinon, je te casse mon verre sur la tête, là, t'sais, t'sais, t'as fait de même. » « On like Will Man, c'est ça, là, t'sais! » « On like Will Man, c'est vrai que le monde, il est quand même, de même. » Ben, c'est ça, c'est... C'est jamais, c'est les crowds les plus... ...agréables, disons... ... description ... Puis j'ai toujours un amour du pop-punk, moi, moi, si... J'suis ... J'suis né dedans, quasiment. C'est mon grand-fart qui m'a montré toutes... T'sais, mes bandes que j'aime, aujourd'hui, Glick Oneaty Two, Green Day, etc. Fait que, t'sais, moi, c'était comme, quand j'ai rencontré Sam, j'ai fait gué une chance que on... On est amis et qu'on ne se fasse pas de la musique pop-punk ensemble, tu sais. Ok, pis toi, Sam, t'as donné un background aussi très pop-punk, avais-tu... Ouais, ben tu sais, moi j'ai grandi avec Simple Plan. Simple Plan All The Way, tu me joues comme... 0.2 secondes de Naverly Elton, je vais te dire ça, Agathe. J'ai vraiment, vraiment grandi dans le pop-punk aussi avec Simple Plan, avec Blink, avec Green Day, avec, ben tu sais, toutes les... Les groupes d'entrée de gamme entre gros guillemets, si on peut dire. L'entrée de gamme, j'adore. Tu comprends, je veux dire, là. Dans le sens, les premiers groupes que t'écoutes... The Sears Pop-punk. C'est ça. Ouais, je vais le dire, mais je vais le dire, les bands qui sont accessibles... Ouais, c'est ça, ben tu sais, les bandes que tout le monde connaît, là, que tu connais quand t'as 9 ans, là. Exactement, ouais. Pis j'ai vite divergé vers le métal, là, quand je suis rentré au secondaire, pis que bon, tu sais c'est quoi, les gangs d'amis pis tout. Fait que moi, ma gang d'amis... Ouais, ben c'est ça, ça c'est venu plus tard, les gangs d'amis. Ok, ouais. Mais avant ça, c'était des gangs d'amis. Pis on écoutait The Slayer, on écoutait de plus en plus d'affaires tof, genre psychoptique, pour la monnerie, c'était rendu Dying, Fetus. Pis on écoutait toutes sortes d'affaires pas possible. Pis là, je me suis mort des bandes de Death Metal. Mais j'ai jamais arrêté d'écouter Post Malone, pis c'est un problème. Mais c'est jusqu'à ce que ça a donné que le bout que j'avais 5 bandes de Metal Extreme, ben c'est tout du Death pis du Black. Pis tu sais, je trouvais avec des bandes de Black, pis j'aimais ça là. J'ai jamais encore... Ben oui, il y a énormément de band, tu sais, qui... J'ai demandé, bon exemple, que j'ai les guitaristes de Terror, qui prenaient la place de Chad Gilbert dans New Found Glory pour les tournées. Ben oui, ouais, ouais, ben... C'est pas parce que t'es un band de Pump Punk que tu peux pas aimer le Metal et vice-versa. C'est ça, exact. Ben tu sais, un guitariste qui joue avec nous beaucoup, qui est session avec nous, c'est un guitariste de Atalum, un band de Tech Dead de Québec. Romano, un des... Tu sais, c'est lui qui apparaît dans le clip de notre dernier single Burn It Down. Le drummer qui apparaît dans le clip de notre dernier single de Burn It Down aussi, c'est... Il a joué dans beaucoup de bandes... Tu sais, il a joué dans toutes les gros bandes de Death Metal, là. Il a joué dans... Il a joué dans quoi? Il a joué dans Gorod, il a joué dans Black Crown Initiate, il a joué dans First Fragment, tu sais, c'est toutes des bandes vraiment, vraiment fucking metal. Ok. Nice. Il faisait... Il a fait une coupe de Summers sur le retour, là. Tu sais, il a joué au Vacan, il a joué à Elfers, il a tout fait, là. Il a tout... C'est la première partie de Metallica. Ouais. Moi, ça, il peut pas s'en vendre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas... Non, c'est des blagues. Et puis, tantôt, on parlait de Simple Plan. J'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment hot. Pierre, il a fait comme une espèce de petit roast, mais vraiment... Tu sais, c'était cool. Au début, j'étais, y a-tu vraiment ça? Pis là, tu le vois, tu sais que c'est une blague, son petit clin d'œil à la fin, il est beau comme un cœur, mais c'est cool, ça. C'est quand même un beau petit message qu'il vous a envoyé. Ben ouais, c'était un stunt qu'on voulait faire, là. Ça faisait quand même longtemps qu'on voulait faire une espèce d'affaire de même. Pis là, tu sais, notre premier EP, on... Tu sais, notre premier EP, on le prenait plus un petit peu comme un side project, là, un petit peu moins sérieux. Pis là, quand on a sorti notre Burn It Down, justement, la toune que Pierre, là, il roast, là, dans sa vidéo. Et c'est comme là qu'on a compris à quel point, genre, on pouvait aller plus loin que ce qu'on pensait avec ce projet-là. Tu sais, on avait plus de... C'est ça, on pensait qu'on pouvait aller plus loin. Fait que là, on s'est dit, on réserve ce stunt-là à une toune qui fait la peine, tu sais. Ouais, c'est ça. Et quand il avait écrit, il avait embarqué de même, là, pis... Ben, c'est hot quand il y a embarqué. Tu sais, le connaissez-vous un peu, personnellement, ou vous avez pris juste comme une chose? Pantone, 0-0, là, tu sais, c'est... Il est juste... Il est faim. Ouais, il est là, parfois. La vidéo, il la rentre, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est que les gens, dans notre entourage... En tout cas, moi, mais... Ouais, moi aussi. Certaines personnes, ils comprenaient pas que c'est une blague. Fait qu'ils étaient fâchés après Pierre. Ben non, mais quand tu le vois que c'est une blague, tu sais, pis... Ben oui, c'est ça, tu sais. Il était vraiment fâché après lui. Il fallait que je l'explique, tu sais. Les amis m'écrivaient, pis ils étaient comme... Ben voyons, le chanteur Saint Paul Plain qui vous aime pas. Ouais, il y a plein de monde qui m'a écrit, voilà. Tu sais, à quel point vous êtes dans l'arbre. Ben, moi, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, mais... Ben, c'est ça. Jamais il fait des vidéos comme ça, tu sais, que... Tu sais, je pense pas que c'est le genre de gars qui va... Qui aspier de l'énergie à bâcher sur quelque chose. Ben non, il faut le faire, hein. Ben oui, tu sais, surtout quelque chose, tu sais. Un autre band que tu l'aimes pas ou que tu l'aimes, c'est juste ton goût personnel. Ce qui vient de chez eux. Exactement, tu sais, t'as pas d'argument, c'est juste que t'aimes pas ça. Ben, on s'en crie de ton opinion, fait que... C'est ça, on dirait que... Pour moi, j'ai reçu tout de suite comme une blague. C'est comme, ah, ben, c'est vraiment cool. C'est, wow, très hot. Pis ça fait une belle pub aussi en même temps, fait que c'est vraiment... Ouais, quand même, mais c'est ça, tu sais. Il a quand même fallu l'expliquer à certains de nos amis, mais... Somme toute, là, c'était une belle pub. Ben, moi, j'ai bien aimé ça. Ben, c'est ça, pis je trouvais ça drôle que le monde comprenait pas, tu sais. Il fait qu'un clin d'oeil à la fin, tu sais. Ben oui. Ces gens-là, ils doivent s'enfoncer facilement en général. Ben oui, pis tu sais, voir que, mettons... Tu sais, moi, j'aime pas quelque chose, mais j'aime pas une nouvelle toune qui sort. Je vais dire la date exacte de la toune quand elle sort, le Ben, tu sais. Je vais répéter le nom du Ben cinq fois, tu sais. Ouais, alors c'est... Ben, c'est très cool, très cool. Ouais. Bravo. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci, Papa Pierre. Papa Pete. Papa Pete. Papa Pete. Est-ce qu'il pourrait être votre père, vous pensez? Et quel âge? Il a genre 40, 40 plus 5. Ben, moi, je vais avoir 39, pis il est plus vieux que moi. Ben, il a pas 50. Il a pas 50, mais il pourrait être notre père. Ben, dans le fond, ouais. Ouais, ouais, il pourrait. 40, 45, moi, j'ai 24. Moi, j'ai 26. Fait que si, mettons, il nous a eu à 19. Ouais. 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 Mais dans le fond, Pierre Bouvet, c'est-tu notre père? Peut-être. Peut-être. C'est pour ça qu'on s'apprécie autant, parce qu'on a le même père, pis c'est Pierre Bouvet. Oh, mon Dieu. Il faudrait, peut-être, une petite conversation avec vos mères à avoir ce soir. Je vais parler à Manon, pis je vais lui demander. Est-ce que Claire Lamarche est derrière la caméra, pis personne nous a averti? T'as vu les rideaux? On a retrouvé vos parents. Levez-vous! Ah, Claire, c'est drôle de dire ça, parce que j'ai fait un épisode, j'en parlais de Claire Lamarche, justement. Ah, c'est vrai? Ben voyons. Oui, oui, oui. C'est quand j'en ai parlé? Je sais pas. Je me rappelle pas, mais je me rappelle quand j'en ai parlé. Ah oui, c'était avec les petites... Voyons, avec... C'est quand? Un peu de crime. Un peu de crime dans ton café. Oui, oui, j'en ai parlé, mais l'épisode n'est pas sorti encore. Claire Lamarche. Claire Lamarche. Claire Lamarche. On va l'inviter. Elle pis Jojo, ça va. Amen. Ça a l'air c'est une big fan de pop-punk elle aussi. Oui, oui. Ça a l'air qu'elle écoute que ça, là. Elle, son band, c'est State Chimps. Pour vrai? OK. Ben oui, Chris. Ben oui. Claire Lamarche, State Chimps. Je pensais qu'on parlait de Jojo, mais peut-être les deux aussi. Peut-être. Ben Jojo, elle habite à Los Angeles maintenant. Heille, je ris comme un fumeur. Je cille. Je cille quand je ris. J'aime ça quand je cille quand tu ris. Ça va pas, là? Ben oui, ça va. Peut-être que c'est ma dernière vidéo que je fais, j'apprends que j'ai le cancer du poumon. Ah non. Je ris comme un fumeur. Ben peut-être. Écoute, on va sentir mal d'avoir ri après, mais c'est pas grave. Oui, mais tant mieux. Ça fait parler du BEM. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tantôt Sam, on va parler de café un peu. Tantôt, tu m'as dit que tu mettais du sucre dans ton café, Sam. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'idée que tu te prends? Ouais, Chris Sam. Hé, les gros mots, c'est moi qui saxe, c'est pas toi. Oups. Oups. Désolé. Je vais faire un PSA. Je quitte swipe right. C'est quoi un PSA? Un Public Service Announcement. Public Service Announcement. Ah, OK, OK, OK. C'est comme un moment d'attention. Tu sais, au secondaire, quand ils parlent dans le Télévox, mettons, puis ils disent un moment d'attention, s'il vous plaît. Il faisait pas ça au secondaire. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Il le faisait dans la cafétéria sur l'heure du dîner. Il disait juste, les élèves suivants sont priés de se présenter à mon bureau. Parce que t'avais pas fait tes devoirs. Il m'appelait souvent. J'aimais le son, j'aimais, j'aimais attendre mon nom résonner dans les speakers pour ça. Tu te sens peut-être la même. Oui, je me sentais important. Ben oui. Ben oui. Normal. OK, fait que oui, non, on va parler de votre amour du café un peu, parce que j'imagine que vous aimez un petit peu le café quand même. Hé, lala, oui. Oui. Oui, j'ai un problème. T'as un problème? On va en parler. On le réglera pas, mais on va en parler. Non, c'est sûr qu'on ne le réglera pas. Mais Sam, pourquoi tu parles du sucre d'orthographique? Ben parce que ça va pas bien. T'as pas du pop punk si ça allait bien, là. Non, ça m'en prend en plus tout le temps. Sauf la fois que j'avais pris un double espresso par accident. J'en avais-tu compté? Quand j'avais pris un double espresso par accident, pis comme je tapais, genre mes collègues de travail me demandaient pourquoi je tapais du pied, mais en enlevant mon pied au complet, pis je m'en rendais pas compte. Mets-tu un double espresso, et non, tu craques? Je tape du pied, mais je lève de 12 pouces. C'est ça. Ouais, c'est ça. Wow. Oh, ton chat, Sam, ben, t'es... Elle mangeait des choses, mais elle avait pas le droit. Ah. Non, ben, ok, mais ton amour, toi, Gab, ton amour du café, tes plus vieux souvenirs reliés avec le café, quand est-ce que tu te dis, ah, le café, ça peut être quelque chose, il y a de quoi là-dedans? Moi, la première fois que j'ai pris du café, je devais avoir... C'était pendant une sortie scolaire, là, au secondaire, la première année du secondaire, fait que j'avais comme 12 ans. Ok. On est allés... Ah, c'est peut-être... Ouais, ouais, on avait... On était allés à Montréal, là, au... Un buffet X, là, c'était une sortie scolaire. Attends, attends, attends. Pis... Une sortie scolaire, c'était allé au buffet à Montréal. Hey, écoute! Je viens de Grembey, là! Ah, 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 ah! Mais après, vous alliez pas au zoo? Ouais, parce qu'on est déjà allés au zoo tout le temps, tu sais! Là, les enfants, aujourd'hui, pour la sortie, on s'en va à Maison-Chan. Ah, ah! Ah, ah, ah! Non, mais... Sans force, on a vraiment été dans un buffet à Montréal. Pis là, euh... On a vu un prof prendre du café dans une espèce de carafe, genre. Là, on trouvait ça fucking cool, fait qu'on s'est dit, « Hé, on prend tout du café!» Pis là on a pris du café, pis là, je me rappelle, en preuve du moment, il avait dit « Là, t'as pris du café, t'as plus le doigt de prendre du jus. » Je sais pas pourquoi il avait dit ça! Je peux juste m'être empêché de prendre du jus toute la soirée, pis il a pris du café, j'étais full excité, là, tu sais. Pris du café à 12 ans, là. Genre, c'est comme de la coke, là, tu sais. Hé, j'étais, pis ça a été une histoire d'amour après ça. J'ai commencé à prendre du café, j'avais peut-être comme 16 ans, là. Pis maintenant, c'est rendu que j'en prends comme 4-5 par jour, là. Ok, quand même. Je prends pas nécessairement du bon café, mais j'en prends beaucoup, parce que j'ai développé une addiction, j'imagine. Regarde, il y a un problème. Moi, j'ai un problème, mais... 4-5, c'est beaucoup, mais il y a bien du bon qui sont comme ça. Je veux dire, tu réussis à fonctionner, t'as une bonne itale, avoir une belle hygiène quand même, fait que c'est correct, t'sais. Une belle hygiène? Non, mais oui. Non, mais... Bravo, tu te sens pas, là. Ben oui, mais c'est parce que sinon, t'sais, je suis comme... Mais mettons, j'en prends juste un ou deux, ma concentration est tellement pas au même niveau, là, t'sais, et c'est rendu à ce point-là. Ok, t'as une belle petite accoutumance. Ouais, ouais, ça m'aide vraiment à être sharp, t'as ma job, pis veux pas, ben j'ai besoin d'être quand même... Sharp? Tout le temps, là. Ça aide à tolérer les collègues de travail, des fois. Vraiment! Les collègues de travail et les usagers que je trouve. Oui, 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 surtout Christy, j'imagine. Ouais, pis quel genre de café t'as à boire? Hé, pis ça va être triste, là, parce que c'est un podcast qui s'appelle Paul Clattery. Non, 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 no coffee shame, c'est correct. Ok, 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 mais souvent, moi, c'est... Il va te shame, hein, il va te shame, c'est sûr, sûr, sûr. Juste en dehors des ondes. J'ai peur, j'ai peur de parler, là. Il va dire le mec qui a fait ta réfaction moyenne. Non, 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 pas ça, mais genre, tu sais, on a une queue rigue à ma job. Ok. Le jugement. Non, non, ça te satisfait, t'es heureux comme ça? Ben, je suis très heureux, mais... En même temps, j'aspire à plus, mais quand j'aurai plus d'argent pour m'acheter une belle machine à café, là, tu sais, des machines italiennes, là, qui font une espèce de café qui sort de ce monde, là. Des brevilles, là. Genre, moi, je rêve de ça, là, tu sais. Mais, je viens de sortir de l'Uni, pas tant d'argent, puis je fais du pop-punk, fait que c'est pas la musique qui va payer ma vie. L'important, c'est le trajet et non la destination. Voilà. C'est ça. Non, mais, tu sais, c'est un monde. En plus, à Québec, vous avez des cristis bons torréfacteurs, si vous voulez découvrir des cafés. Oui, 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 oui. Vraiment, là, tu sais. Oui, vraiment, fait que, tu sais, c'est ça, c'est juste d'apprécier le trajet puis le chemin, puis... Tu sais, mettons, mon endroit préféré à Québec, moi, c'est la Maison Smith, là. Genre, c'est incroyable. Là, je prends, ils appellent ça un shot in the dark, là. C'est un café, mais avec une shot d'espresso dedans, là. Oui. Ça, ça t'amène où est-ce que t'as besoin d'aller, là. Ils peuvent appeler ça, ils dépassent, ils vont appeler ça un red eye aussi. C'est comme un café avec un... Ben, ils mettent le nom qu'ils veulent, là, mais oui. Oui, oui. Ça, ça punch quand même, parce que c'est deux cafés en un, mais... C'est ça. Oui. Moi, ça me... Ça me motive. Un café filtre a plus de café en tant que tel qu'un espresso. Ah, oui? Oui. Ben, c'est sûr que si tu vas, mettons, tu te coules le... Parce qu'un café filtre va avoir, mettons, 8 onces en moyenne. On va prendre un 8 onces. Puis ton ratio est beaucoup plus gros qu'un espresso. Tu sais, pour la même base de café, tant l'un, t'as genre 36 000 litres, puis l'autre, t'as genre à peu près 300. Fait que t'as plus de café dans 1 000 grammes. Mais c'est sûr que si tu fais 6 shots, tu fais une 6 onces d'espresso. Ouais, là, tu vas peut-être piter un peu, là. Mais oui. T'es un pour un, là. Oui. Ah, oui. Moi, j'aime beaucoup le Saint-Henri à Québec. Ah, oui. Je te donne un petit shout-out. Oh, oui, c'est ça. Le Saint-Henri, c'est comme un des... Ben, pas mal des pionniers dans le café de spécialité. Ils sont quand même là depuis 2011, que ça a été fondé. Fait que c'est quand même... Ah, c'est solide. Oui, c'est solide. Non, proche, il y a le Kogi aussi, là. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, le Kogi, je pense que c'est quand même nouveau, là. Oui, on dirait un cabanon. Oui, c'est vraiment... C'est une super petite place, là. Puis, moi, des fois, quand je vais à la job, justement, c'est souvent chouette. Oui. Oui, mais en tout cas, si jamais... Vous voulez des noms au Québec, là. J'en connais quelques-uns, mais tu sais, je m'imagine que vous les connaissez pas mal tous, aussi. Ben, ayant été étudiant à Laval, on a bu beaucoup de café. On a fait beaucoup de séances d'études dans des cafés. Oui. Tu sais, les séances d'études que, genre, tu étudies cinq minutes, puis tu parles trois heures quarante-cinq, là. C'est l'école de la vie, là. Voilà. Et voilà. Toi, Sam, background café, quand est-ce que tu t'es dit « Hey, c'est bon, mais je vais me mettre un jetlot de sucre là-dedans. » C'est comme un bon... Ah ben, moi, c'est quand j'étais à l'unie. Moi, j'ai fait mon bac, que je n'ai pas terminé, d'ailleurs, mais je peux pas dire que j'ai fait mon bac. T'es un décrocheur. Oui, vraiment. Ben, attends, tu vas comprendre la raison pourquoi, quand je vais te nommer le nom du bac. J'ai fait le bac en enseignement de la musique. Oui. C'est là que... Oui. Ben, t'aurais pu être prof... Ben, c'est une sortie à Montréal. T'sais, ils sont tous en burn-out. Non, mais être prof de musique au primaire, là... T'sais, au secondaire, j'ai pas comprendre, parce que, t'sais, il y a des jeunes au secondaire qui sont dégourdis un peu pis qu'ils vont triper pis ils vont juste faire de tout ça. Mais au primaire, là, à quel point ça doit être... Ça doit être gonné dans la tête. Déprimant. Hé, le terme est faible. Ça gonné dans la tête, c'est faible. Hé, moi, je suis un père de famille pis j'ai mon petit gars de 6 ans, là, que lui, il a fuck all le sens de rythme. Il l'a pas. Il l'a juste pas été. Il l'a pas encore. Peut-être qu'un jour, j'y souhaite qu'il développe un peu, mais il y a des cours de musique. Moi, je me dis, Chris, je donnerais tellement pas de cours de musique à cet enfant-là. Ah, t'es... Ah, mais t'sais, j'imagine, là, parce que t'as une classe comme ça. Ils sont aux 30, là. Au primaire, en cours de musique, là, j'apprenais à fuck all. Moi, je voulais juste faire des trrrr sur le xylophone pis gratter le bâton qui a l'air d'un poisson, là. Ouais. T'sais, je... Ouais. Ouais, je... La base. Le gouéro. Le quoi? Le gouéro. Le gouéro, c'est ça, ça. Pis l'été, il y avait... Ça a la forme de poisson pis il y a deux trous sur le dos, là. Ouais, pis il y avait les deux bâtons en bois qui savent faire fuck all, là, qu'il faut... Pouf, pouf, de l'été. Ah, là, c'est... On l'éclave. Ouais, c'est ça, mais... Ça sert à rien, assiette. Ben, ça sert à quoi, mais pas quand t'as 7 ans. Non, c'est ça. C'est ça, l'affaire. Pis on se fait 7 ans, mais t'sais, il y a rien de... Pauvre prof. Là, m'en est tombé dans l'une. Ben oui. Pis là, tu t'appes sur le doigt. Ben oui. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Fait que maintenant, je suis content que t'aies décroché. Ouais, ben c'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, étant donné que je faisais le bac en l'analyse de la musique... On salue toutes les profs de musique qui nous écoutent. Ouais, ben pour vrai, fun fact, là, t'sais, dans ma cohorte, on a commencé... On était 12 dans ma cohorte. Il y en a un qui a gradué. OK. Ben écoute... Félicitations à lui. Tu vois, tu vas porter ton CV et t'es comme... Je suis le seul. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... C'est un peu un brag, mais... C'est un peu un brag, mais pas tant. Pour vrai, je sais pas si c'est encore le même, mais quand j'étais au bac, il était rendu tellement en pénurie de main-d'oeuvre que les exigences pour avoir une tâche à genre 90%, des fois même 100%, c'est le stage 3. J'ai aucun dit ce que ça veut dire, mais... Ouais, mais moi non plus, j'ai arrangé la série, t'en relate. C'est genre, t'as fait deux ans de bac, là. T'as pas ton bac, là. T'as pas ton bac, mais t'es en plein d'une école. Ah, écoute. T'as jamais fait... T'as pas fait... Mettons, le premier stage, c'est observation. Le deuxième stage, c'est que tu commences à intervenir un peu, à faire des ateliers par-ci, par-là. Stage 3, tu donnes des cours complets. Stage 4, c'est toi le prof. OK. T'as même pas fait le stage que c'est toi le prof, pis t'as une tâche à temps plein. Ouais, c'est quand même facile. C'est quand même capoté, là. Dans le fond, on peut être pour devenir prof de musique. On se réoriente, on est tous des profs de musique. Let's go, c'est facile en ce moment. Comment t'appelles ça, le poisson avec les trous? Ouais. Ouais, j'ai un spécialiste là-dedans. Juste de ça. On va tout... Let's go. Hé, c'est une bonne cote, ça. Comment t'appelles ça, le poisson avec les trous? Le concert de fin d'année de ce groupe-là, va être lourd en estime. Moi, je vais m'asseoir en arrière, là. Oh là là. Bon, on a battu ça. C'est avec la gang de câbles, là. Une heure de ça. Venez encourager vos enfants, je vais avoir des billets, 20 piastres les billets pour l'école. Oh, wow. C'est une heure de guéro, puis après ça, c'est une demi-heure période de questions. Là, toute la classe est assise et tabouille, puis les parents peuvent poser des questions sur les apprentissages, sur comment vous avez fait pour monter cette pièce-là. C'est quoi l'intention musicale derrière telle ou telle pièce, dans tel ou tel mouvement? Ah, j'aimerais ça. Wow, hey, wow. Tu me donnes tellement une idée de réorientation de carrière, toi. Je suis un donneur de mauvaises idées. En général. C'est parfait, c'est parfait. C'est une mauvaise influence. J'ai l'image en tête et je capote, là. Wow, c'est... Wow. Wow, OK. Je vais te passer là parce que je vais tomber dans l'une, mais OK. Là, vous avez des shows de bouquets à Québec. Ouais. Est-ce que vous allez venir peut-être, tu sais, dans la grande ville? On aimerait ça aller dans la grande ville. On aimerait bien ça. On aimerait ça. On aimerait bien ça. On aimerait visiter les gens du côté de la grande ville. On aimerait souvent un emanchement pour y aller, là. Oui. Bien sûr, c'est pas facile parce que, dans le fond, l'affaire, c'est que de Québec à Montréal, c'est une bonne deux, trois journées de chevaux. On n'a pas trop de chevaux à Québec. L'affaire, c'est que à Québec, les chevaux, c'est bouillé de la mer. On aimerait ça aller à Montréal. Tu sais comment je suis blaseux dans les bras, c'est une bonne ville. On aimerait ça à Montréal, pour vrai, c'est une question de temps. On commence à faire des choses cette année. on voulait vraiment comme avoir un bon set liste pour ne pas juste faire deux combos, deux covers. C'est ça. C'est enlevé aux gens qui font plus de covers. Non, mais c'est que nous, ce n'est pas notre intérêt. C'est ça. Ben, eux autres, ils font plus d'argent que vous. Oui, c'est ça. On pourrait faire un hommage à Fallout Boys. Ils font de l'argent avec nos enfants. On pourrait faire un hommage à Ticuir aussi. À Ticuir, ben oui. Non, 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 non. Non, non, Ticuir, on ne veut pas faire dommage à lui en ce moment. C'est qui Ticuir? Est-ce qu'on le connaît? Éric Lapointe. Il n'y a pas une belle presse, on ne veut pas ça. Non, mais il y a vraiment des gens qui l'appellent Ticuir. À Québec? Ah, ben oui. Ça paraît que tu viens de Montréal. Ben oui. À Montréal aussi. Je n'aime pas Éric Lapointe, je pense que c'est surtout ça. Tu fais bien. Ben oui, c'est ça. Ben Ticuir, ça, ça sent tellement pégéreur. Ticuir. Ticuir, ben oui. Il est petit et il porte du cuir. Ben oui, ben oui, il ne fait rien pour s'aider. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah, non, ben ça serait cool de vous avoir un angle à la ville. Ben oui, ben oui. J'aimerais rien voir ça. C'est dans les plans. Ah oui, ben ça serait cool. Ben oui. C'est dans les plans, il y a des discussions en cours et puis on ne peut pas encore... pour filer puis jouer du guaro. C'est ça, guaro? Ben là, c'est sûr que là, si tu te proposes, on est ouvert. T'sais, il n'est même pas obligé d'être mic'é, je peux juste être dans le fond pour faire semblant. Ça, c'est un off qui ne se refuse pas. À moitié caché par le rideau juste pour dire qu'il est là. Mais il est-tu vraiment là? Il n'est-tu pas là? Ben oui. C'est ça. On va traîner un rideau juste pour lui, juste pour qu'il soit à moitié caché par... C'est-ce que c'est comment? Guido? G-U-E-R-O OK, c'est bon. Tu sais même comment l'écrire... Attends, ben mec. Retourne à l'école, mon gars. Deviens prof de musique. Ah, t'aurais-tu à être prof de musique? Eh oui, je vais devenir prof de musique, je vais faire une dépression puis je vais lâcher la musique. Ouais, mais là, t'es un décrocheur. Ouais. Décrocheur de rêve, ouais. Oh, ça, c'est bien. Calme-moi, mec. J'aime ça. Eh, si je quitte pas le band, il va me mettre dehors. Ben non, il fera pas ça. Non, non. Non, OK. Ben, je sais pas. Peut-être. Ben, parce que si j'ai un bon joueur de Guero qui s'en vient, peut-être que tu penses. C'est Guero, hein? Oui, Guero. Guero. Est-ce que ça en prend bien un dans le band qui connaît des mots puis l'autre, des riffs, je sais pas. C'est ça de même. Oui, t'as-tu le temps à avoir une question, Alex? Ben, je sais pas, t'sais, on a parlé de ça, mais il nous a jamais parlé de où est-ce qu'il a commencé à boire du café. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai commencé à boire du café quand j'étais, même pas au bac, j'ai commencé à boire du café quand j'étais au Cégep. J'ai fait mon deck en musique puis, ben, c'était hot, là. T'sais, au Cégep en musique, on se le cachera pas, là. C'est... C'est relax, j'imagine. Ben non, pas en tout. Honnêtement, pas en tout. Ben, ça dépend. En fait, c'est relax si tu décides que c'est relax. C'est vraiment pas relax si tu décides que c'est vraiment pas relax parce que la charge de travail est selon les efforts que t'es prêt à mettre. Fait que c'est vraiment un secteur qui est fait dans le sens que, t'sais, si tu veux vraiment devenir bon puis pousser, ben, mets le travail nécessaire. Si tu veux pas devenir bon, ben, il y a certaines exigences qui sont pas si élevées que ça qu'il faut que tu atteignes puis tu vas avoir le papier qui te donne absolument rien. OK, mais dans ton cas, trouves-tu que ça t'a apporté une certaine rigueur, ça, cette espèce de... Ouais, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui, j'ai appris plein, t'sais, j'ai appris plein de méthodes de travail. J'ai surtout appris les termes techniques tels que Guero et Clave. Ben, les plus importants. Les deux plus importants. C'est la fondation, c'est là, c'est ce qui tient tout le reste. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai surtout appris que Chris, le café, ça fait que je suis capable de blower plus longtemps, là. OK. Blower des solos, là. Au Guero. Parce que, il faut comprendre que Sam, tu jouais qu'un instrument. Jouais de la trompette classique. Ah, c'est ça, parce que je ne comprenais pas, tu dis, dans quoi est-ce qu'il souffle ? Dans le Guero, dans le Trouty-Poisson. OK. J'ai fait mon deck, mon bac en trompette. En trompette, OK. Contre toute attente. Oui, mais pourquoi ? Ben, je dis, c'est cool, là. Et vous n'êtes pas dans un band de ska. Ben, c'est vrai que j'allais dire, on est les deux personnes qui haïssent le plus le ska. Ben, là, là, j'aime vraiment pas le ska, là. Hé, gaffe, j'aime jamais vu quelqu'un haïr autant le ska. Hé, le nombre de fois qu'on est parti de des places parce qu'il y avait du ska qui jouait, là. Parce qu'on a certains bands amis qu'il y a à Québec qui sont dans la scène punk, mais Chris, ils se font toujours boucler dans des shows avec des bands de ska. S'il y a un style que je n'aime pas, j'appelle Chris de ska. Au cas band. Fuck les queues, là. Fuck les queues. OK. Fuck les queues. Tu sais, mettons que j'allais parce que ceux qui ont appris à jouer de la musique. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a peut-être ça aussi, là. Genre, aucun cuivre, même pas... Peu importe. Mettons, tu sais, nos effects, ça passe. OK. C'est ben le seul band que j'apprécie. Sous-Saint-de-Machine. Mad Caddy. Sous-Saint-de-Machine. Sous-Saint-de-Machine, y avait-tu des cuivres? Oui. Il me semble. Il y a-t-il. Il me semble qu'il n'y avait pas de cuivre Sous-Saint-de-Machine. Je veux pas créer de polémique, là, mais les cuivres, c'est non. Mais je pense que Sous-Saint-de-Machine n'avait pas de cuivre. Je t'estimerais pas trop. Il me semble parce que, mon avis, j'étais pas un grand fan de ce cas, plus que toi, oui, quand même, mais pas le plus grand fan, c'était difficile. Mais il me semble que Sous-Saint-de-Machine, il y en avait pas et j'aimais bien cette belle-là. Il me semble. Mais, écoute, ce sera un débat à vérifier, là, mais OK. Pas de cuivre. Mais je vais peut-être en écouter du Sous-Saint-de-Machine après le podcast. C'est une toune de dettes sur Sous-Saint-de-Machine. Mais en tout cas, on s'égare, là. Non, non, mais c'est un band de Ska-Punk. Je me semble qu'il y a pas de cuivre, un Ska-Punk, peu importe. Du Ska-Punk hardcore, là. Oui, oui, oui. Ah, OK. Oui, c'est du Ska-core, dans le fond. Oui, c'est ça, du Ska-core. Oh, ça existe, du Ska-core. Mais oui, il y avait meilleur exemple, un band que j'ai adoré, Roller Starter. Dans le temps, c'était un band de Montréal avant St. Catharines. Ça remonte à loin. Ah, oui? Oui, 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 oui. Je sais qu'il y a des gars de St. Catharines qui étaient dans Roller Starter, mais je ne sais pas lesquels. OK. C'était vraiment... T'as pas connu ça? Non, t'as pas connu Roller Starter. Je suis plus jeune que toi, moi. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis vieux. Je suis comme un ancêtre. Mais j'ai connu... Ska-core, ça me fait rire, là. Non, mais ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Ben... Oui. Oui, oui, oui. Il y a eu le bain qui m'a moins convaincu. Non, non, mais... Je m'ai perdu un peu quand t'as dit bain. Ça sonnait bien. Ah, mais tu vois, c'est sûr que tu connais la chanson My Girl. Elle était dans Tooning Up Pro Skater, puis... Hé, t'as vu le moment? Tu sais, j'entendais et me demandais combien de temps je te laisse durer ce silence-là. Moi, je ne sais pas à qui te posais la question. À vous autres, aussi. Ah! Mais tu comprends que, t'sais, peu importe à qui t'as posé, là, même moi, j'étais... Non, quoi tu penses? C'est ça! Il y a eu beaucoup de tout à Tooning Up pour Skater. Ah, mais quand tu vas l'entendre, je veux dire, je ne veux pas dire que tu la connais de même, mais si tu vas l'entendre, tu vas la reconnaître. Ah, peut-être. OK, mais je vais peut-être jouer. Pas game. Go! À ça, on fait ça. Entre deux games de Fortnite, t'sais. Ah! On va jouer à Tooning Up, à la place. C'était cool. Ça, c'était le fun. J'étais bon là-dedans, j'étais bon en skate parce que j'étais bon à Tooning Up. Kickflip. Gabriel va jouer à... Ah! Je suis content que tu t'appropries ce surnom-là. Oui, mais j'aime ça, pour vrai. Honnêtement, j'aime ça. Je suis comme... Mais ça te va bien. Il y a comme le petit côté sucré, un peu. C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis tiré sucré. En tout cas, c'est un beau compliment. Sucré, sucré, sucré. Ils me comprennent. C'est un beau compliment. Toi, t'es sucré, il y en a d'autres, t'es comme Guy Jodoin, mettons, ils sont plus sucrés-salés. Ah, si, mon acte. Maintenant, ils sont réticents dans SwipeRite. Ben, éviter Guy Jodoin. Écoute, ça va se convaincre. Ah, t'as dit le bossiste, mais il n'aime pas encore. Hey, pour vrai, je suis prêt à quitter le band si c'est vrai. Guy Jodoin qui devient le bossiste. Non, mais moi, tout, je quitte le band si c'est lui, genre, il est le chanteur bossiste. Imagine. Non, mais imagine. En fait, il joue avec nos sessions. Tu mets plus nous dans le band, on compose pour lui puis c'est lui le front line. On est genre Ghostwriter. Ouais, Ghostwriter de Guy Jodoin. Hey, ça serait malable. Hey, Guy Jodoin, si t'écoutes. Ben, oui, je suis certain qu'il nous écoute, Guy Jodoin. C'est toi, SwipeRite, maintenant. Pour vrai, on l'invite. Guy Jodoin dans SwipeRite. Le P, il serait quasiment assez fou pour le faire. Hey, mais t'sais. Ben, le P, c'est quoi? Vous devriez vraiment. T'sais, mettons, la fin qui me surprendrait le moins en 2023, c'est ça. Ben, écoute, on sait pas si on le demande pas, hein. Ouais. On va le taguer. Ouais, on va le taguer. Ouais, on le tag. On le tag dans... On veut un featuring avec Guy Jodoin dans SwipeRite. Moi, je tagge souvent à Denise Bombardier dans mes affaires, mais elle me répond pas, elle m'ignore. Tant qu'on va faire partie de mon quotidien. Putain, elle a plus de sens, cette madame-là, je crois. Eh oui. Autant de sens que de préjugés. Ouais, elle a plus comme autant, là. Elle a tout pour elle. Elle a tout la perfect woman. Ben, c'est une femme. Ben, je sais pas. Oh non. Ouais, non, ben, Guy Jodoin, écoute, oui. L'invitation est lancée, Guy. Là, je te regarde. Ouais. Guy, Guy. C'est quoi faire? C'est Guy. Ouais, ben, les gars, je vais vous demander de vous plugger. Hein? Où c'est qu'on peut vous trouver? Mettons qu'on vous cherche, là. Ouais. Mettons qu'on vous cherche. Mettons qu'on vous cherche. OK, moi, j'essayais de plugger une git, je comprenais pas, là. Ouais, non, non, non. Mettons qu'on vous cherche bien comme il faut. Ouais, mettons. Je sais pas quand le podcast sort, mais là... T'as une minute, laisse-moi réfléchir, il va sortir. Une journée de la semaine. Non, mais il sort dans pas tellement longtemps. Un mois. Mettons un mois et demi. OK, bon, ben. Est-ce que c'est plus tard ou plus tôt que demain? Tard. Ben, demain, demain, on sort une nouvelle chanson. J'aurais aimé ça te dire que ça sort plus tôt que demain. Demain, c'est pas sûr. Ça aurait été bizarre. Ouais, ça aurait été... Par direct. T'sais, je contrôle pas encore le temps. J'essaie fort, mais j'ai encore des petites croûtes à manger pour contrôler le temps. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Tigui, il y a des plugs avec Doctor Strange, Sadler. Ah ouais? Tigui? Tigui, non. Il y a des plugs. Je pense que c'est comme un ami à son cousin que tout le temps même. Ouais, c'est tout dans la famille. OK, mais bref. Pas Tigui Jodoin, là. Pour les gens, dans un mois, mettons, les gens dans un mois, il y a un mois et... Non, il y a un mois moins un jour, on sort une nouvelle toune demain. j'aime ça. J'aime ça. Je sais pas comment ça marche. Puis les gens sur Patreon, c'est sorti. Ouais. OK. Les gens dans deux mois maintenant. Bref, on est sur toutes les plateformes de streaming, mais demain, le 3 février, on sort une toune avec Sam Astagot, qui est un artiste multigenre de Toronto, mais qui fait un petit peu du style à la... à la Corpse, je sais pas si tu connais ça. Corpse, c'est comme... C'est du trap... C'est très hip-hop, là. C'est très... Ouais, hip-hop, trap-métal. On a mis notre sauce à ça. En fait, c'est notre toune qui est la moins pop-punk, ou punk ever, là. Tu sais, il y a du beat inverse, puis il y a nos refrains qui sont plus métal. C'est limite metalcore. Ouais, c'est limite metalcore. On sort ça de moins, puis on a quand même un bon hype là-dessus, là. Tu sais, on a travaillé avec Julien Bouffard, là, pour le clip, qui fait les clips pour plein de bands connues, mais genre d'autres. Julien, il travaille avec Virunion, il travaille avec TheScape, il travaille avec nous. Ouais. Ok, c'est ça. Demain, on sent ça, puis sinon, on nous trouve YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Pandora, toutes des affaires de même. Instagram, TikTok. Instagram, TikTok. Hey, suivez-nous, TikTok, c'est déprimant faire une cover. Je peux faire un rent. Arrête, ça. Ah oui, suivez-nous sur TikTok, c'est déprimant. Hey, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Mais, écoute, on fait des... On essaie de faire des covers de Toon Pop, tu sais, en punk, un petit peu comme dans le temps, des Punk Go's Pop. Puis tu sais, on met peut-être, là, deux, trois heures chaque cover. La fin la plus triste au monde, c'est quand on fait ça, on a 15 likes. Sur une maudite d'autre TikTok, on est comme, ben voyons! Après ça, tu as genre Samuel Ross, GTR 24, qui est clairement... Ça va pas, là. Disfonctionnel. Fait que c'est une vidéo de lui en train de jouer à Red Dead Redemption 2. Ouais, où il dit... Il y a 48 000 likes, puis il y a genre... Ouais, il y a des algorithmes là-dedans que je comprends pas. Mais, pourquoi, tu sais, on met tellement de temps là-dessus, pourquoi des gens... Ouais, non... Je pense qu'il faut pas considérer la récompense, parce que ça marchera pas. Non, mais... Ouais, non, c'est triste, là. Ah ouais, suivez-les sur TikTok, ça va leur faire un petit vlog. S'il vous plaît, là. La moindre des choses. Ouais, je rends à 4 abonnés, là. Écoutez même pas nos tunes, faites juste nous suivre. Ben écoute, c'est une petite victoire, déjà, ça. Ben ouais. Ah ben c'est cool. Non, mais c'est quand même déprimant, là, tu sais, quand tu vois, genre, justement, là... Tu sais, les gens... Quelqu'un qui est sur son cadricporteur qui a 100 000 views juste parce que tu punk dans une porte, genre... Ah, le gars qui se plante tout le temps, ça va. T'as-tu déjà vu quelqu'un tomber de son cadricporteur? Ça m'est arrivé. Non, non, mais live, c'est... Ah! On va se le dire, là. C'est fucking drôle. Ben c'est drôle! C'est drôle, mais c'est triste aussi. Oui, c'est triste. Moi, je me rappelle, une fois, je suis en auto, j'ai avec des amis, pis là, on le voit, lui, il s'en vient, là, pis il décide, il y a un petit terre-plein, il décide qu'il passe par-dessus le terre-plein. Pis là, il commence à mettre une roue, pis il y a son cadricporteur avec sa bonbonne d'oxygène, genre, dans le panier à l'avant. Non, 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 non. Pis là, il va comme de côté parce qu'il peut pas y aller de face à la crache, fait que là, il lève une roue, je dis, Chris, ça passera pas. Ça passera pas. Il continue. Pis là, il lève de côté. Chris, il va tomber. Il va tomber. Pis là, plus ça va, plus il carte de côté, pis il tient son volant, pis on le voit juste tomber de côté. Je m'entends. C'est bon. Écoute, là, comment tu veux ne pas rire? C'est triste. Ben ça, c'est clair que c'est clip-là, il sort dans 5 ans, pis on se fait canceller pour avoir dit ça. C'est clair. Ben, moi, j'ai un matchup qui est en fauteuil électrique, là. Oui. Pis à un moment donné, on marchait sur le trottoir. Ben, pas lui, là, visiblement. Ben, il roulait à côté de moi sur le trottoir. Il est tombé en bas du trottoir avec son fauteuil électrique. C'est de ça? Non, mais il est tombé dans la rue, bang, sur le côté. Oh non! C'est une calice de tombe. C'est ça, c'est d'affaire. Tu sais, c'est... Je sais que c'est pas drôle, faut pas rire de ça, mais sur le coup, tu vois ça, t'as pas chaud de rire un peu, parce que tu le vois que ça s'en vient. Je peux pas croire qu'il ait pensé que ça allait fonctionner. Moi, je l'ai pas vu venir, je marchais à côté, pis il a collé sur le camp en bas. Ouais, ouais, ouais. L'autre, il s'est essayé pis il s'est préparé. Je suis comme... Non, ça... Non, 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 non. Ben, c'est ça, tu sais, faut pas rire, mais c'est plus fort que nous. Oui. Ben, tu sais, c'est tout le temps drôle. C'est tout le temps drôle, oui. Ben oui, il y a eu un nombre de fois que je suis tombé, moi, sur la glace, où je suis allé faire de l'escalade récemment avec les enfants, pis t'es clippé, tu juste descends, pis j'arrête pas de tomber en terre quand je descends. Ça te retient, mais en tout cas, j'ai pas la bonne perception de la distance avec ça. Je tombe tout le temps en terre devant les manches. On t'en regarde de bout pis on dirait que t'as pas trop trop d'équilibres. Ouais, non, effectivement. J'ai pas un super-boil équilibre, non, tout à fait. Je peux comprendre ça. Je suis capable d'en donner, je suis capable d'en prendre. Ouais. Yes. On va venir là-dessus. Fait que tu ris de moi, c'est ça que tu ris de moi? Ah, mon tabac. Ça finit comme ça avec Alex qui ris de moi pis de mon manque d'équilibre. Non, mais hey, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ce bel épisode. Merci à vous. Merci beaucoup. Écoute, ça fait un plaisir. Pis nous autres, on nous suit où? Nous autres, on nous suit où? Ouais. Ben, dans la rue, parce que ça a l'air que c'est drôle quand je marche. Yes. Non, sur Dubru à Miseré.com, Facebook, Instagram, TikTok aussi. Pas enclaté sur Facebook, Instagram. Pas TikTok. Non. Peut-être. Non, pas TikTok. Mais Dubru à Miseré, on est sur TikTok. Ouais, c'est ça. Patreon. Hey, taggez-nous donc sur TikTok. On veut deux ou trois abonnés. Ouais, ouais. Pis abonnez-moi à Patreon parce que moi, j'aimerais ça avoir plein d'argent pour m'acheter plein de machines à café pour faire plein de café à mes invités. Yes. J'aimerais ça. All right. Ouais. Fait que c'est ça. Bien sûr. Bonne soirée, boys. Hey, bonne soirée. C'est cool. Salut. Hey, on reste en contact. Hey, merci encore. Bye. Merci. Salut. Salut.